Salut! Cette semaine à Scolaire Le Monde, on a été interviewé Guy Le Tremblay dans Sa L'œil juste avant un spectacle. Sous-titrage MFP. Gilles Le Tremblay 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 je vous le dis à vous autres aussi, tu mets les efforts qu'il y a à mettre pour poursuivre tes rêves, mais tout arrive. Bienvenue au talk show web des Beaux-Malaises. Notre invitée aujourd'hui, Guylaine Tremblay. Allô? Allô! Bien, bonjour. Bonjour. Ça me fait plaisir d'être ici. Oui, tant mieux. Mais tu sais que je suis obligé de faire ça pour l'émission et tout ça? Non, je ne savais pas, mais... Je te le dis. OK, c'est correct. Puis il faut faire, je te le dis tout de suite aussi, il faut faire trois minutes minimum. Ça devrait être correct. Fait que je veux juste t'avertir que ça se peut que des fois... Il y a comme des temps morts. Euh, Guylaine Tremblay, t'es une grande comédienne. Ça, je pense que c'est unanime. Bien, merci, c'est gentil. Non, non, c'est là. Les gens t'aiment. T'as gagné souvent personnalité de l'année aux Galois Artistes? Oui. Ah oui, de nombreuses fois, oui. Quoi? Tu pleures beaucoup quand tu gagnes, là, tu sais. Bien oui, je sais. Oui, oui. Puis ça doit toucher les gens, puis tout ça. Dans le fond, ce que j'ai envie de te demander, c'est que nous, les artistes, on sait qu'il y a un petit côté fake à ça. T'as pas peur que le public aussi se rende compte que c'est fake? Excuse-moi de t'interrompre, mais là, non, je ne fake pas, par exemple. Jamais. C'est plus le web, là. Personne ne va regarder ça, tu peux me le dire. Non, non, mais même s'il n'y avait pas de Kodak, je te jure, Martin, quand je suis contente, ça m'émeuse. Ça me bouleverse, puis moi, bien, ça sort de même, je pleure. Regarde-moi, j'étais là cette année. Oui, bien oui, je sais, t'as gagné. Puis t'étais dans l'allée à côté, puis là, t'as gagné. Puis, oh mon Dieu, j'étais là que t'as gagné. Oui, je sais, ça peut avoir de l'air ridicule quand on pleure, mais... Parce qu'on ne hâte pas que c'est ridicule, c'est pas vrai. C'est un vote du public. Oui. Le fait que, tu sais, Guylaine Tremblay, c'est un nom assez commun, je pense qu'il y en a 324, Guylaine Tremblay au Québec. Penses-tu que ça peut jouer dans le fait que tu gagnes? Je ne comprends pas ta question, là. Pas besoin de comprendre. Pourquoi avez-vous choisi « Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi » comme titre de votre spectacle et de faire un spectacle sur Yvon Deschamps? Bien, Yvon Deschamps, parce que c'est mon idole de jeunesse. Je l'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé. Il m'a toujours beaucoup fait rire, mais il m'a beaucoup émue aussi, surtout par ses chansons. Puis, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, c'est parce qu'il y a une de ses chansons qui s'appelle comme ça, puis qui raconte pourquoi, qui ne sait pas comment, il ne sait pas pourquoi, mais il faut toujours qu'il se retrouve sur scène, devant les gens, raconter ses histoires. Puis, des fois, il y a peur, il y a peur des ennuyés, mais il veut quand même y retourner. Fait que c'est comme, si tu veux, toute notre histoire à nous autres qui faisons de la scène. C'est que oui, tu sais, des fois, on a des doutes, on a peur, mais on veut toujours retourner. Racontez-nous comment vous viviez votre expérience de professeur à Star Academy. Bien, je le vis avec beaucoup de plaisir, mon rôle de prof à Star Academy, parce que j'ai des élèves formidables en avant de moi, parce qu'ils veulent tout apprendre. Tu comprends-tu, c'est le contraire des élèves blasés. Eux autres, là, ils veulent, puis ils veulent avoir tous les trucs, puis ah oui, puis comment on fait ça. Fait que ils sont très, très, très motivés. Fait que c'est sûr que ça me fait bien plaisir, puis en même temps, ça m'apporte à moi, tu sais, de me dire, de me faire rappeler à quel point on fait un métier merveilleux. Ces jeunes-là me remettent en tête que c'est un beau métier qu'on fait. Racontez-nous votre expérience au tournage du Bye Bye. Bien, les tournages du Bye Bye, tu sais, c'est vraiment le fun, mais c'est très exigeant, par exemple. Tu sais, on fait des grosses journées. Des fois, il y a des maquillages qui prennent deux heures, trois heures à faire quand on est beaucoup transformé. Mais en même temps, c'est une chance unique de pouvoir faire ça, parce que, tu sais, jamais j'aurais pensé, admettons, jouer Guillaume le métier vierge dans ma vie, tu sais. Donc, c'est comme une cour de récréation, le Bye Bye. Moi, je dis toujours, c'est comme la garderie. On s'amuse. Quel projet merveilleux aimeriez-vous encore réaliser dans le futur? Ça, tu vois, moi, c'est pas vraiment mon genre d'anticiper, tu sais, pis de dire, ah, qu'est-ce qui va m'arriver dans le futur. Je reste plutôt dans le moment présent, parce que des fois, on vise des choses, pis on passe à côté d'autres choses qu'on n'a pas visées, pis que c'est peut-être ces choses-là qui vont nous rendre heureuses, tu sais. Fait que j'ai pas vraiment de plan de carrière par en avant, tu sais. Je me laisse aller, pis je me dis, les portes s'ouvriront quand ils vont s'ouvrir. En tout cas, ça me réussit jusqu'à maintenant, fait que je reste comme ça. Parce que vous avez tout fait, je pense qu'il y aurait juste un jour pour le Canadien. Ha! 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 Ben, je serais peut-être pas si pire. Avec l'équipe qu'ils ont cette année, je serais peut-être pas si pire. Cette semaine à Scolaire Le Monde, on visite l'Expo Science à la Polyvalente-la-Ville. Alors aujourd'hui, nous avons 94 kiosques d'élèves qui viennent présenter leur projet qu'ils ont fait depuis septembre, qu'ils ont travaillé sur un projet. Dans l'Expo Science, en réalité, les élèves, ils doivent... au début, ils avaient une problématique. Ils se sont posé une question et là, ils doivent essayer de trouver une réponse à leur question. Donc, ils ont émis une hypothèse et après ça, ils ont pu faire une recherche pour réussir à répondre à la question. Il y a beaucoup de kiosques que c'est ce qu'on appelle une vulgarisation. Donc, c'est comme une recherche scientifique. Mais on a deux kiosques que cette année qui ont fait une expérimentation. Donc, eux autres, ils ont vraiment testé quelque chose dans un laboratoire. Je m'appelle Lila. Et moi, c'est Maïba. La question qu'on s'est posée pour l'Expo Science est, est-ce que la couveuse artisanale est aussi efficace que la couveuse électrique? Mais avant d'aborder le sujet de la couveuse, je vais vous parler des oeufs utilisés. Quand nous ne pouvons pas utiliser des oeufs du frigidaire. Les oeufs que nous sommes procurés pour cette expérience sont des oeufs qui ont été fécondés par le coq. En continuant sur cette élancée, je vais vous parler de la reproduction. La reproduction se fait quand l'annus du coq et de la poule, ça colle. Ensuite, les spermatozoïdes vont traverser l'oviducte pour au final qu'il pénètre la grappe d'ovule. La grappe d'ovule, c'est là où l'embryon, qui est le plus sain, va se former. Au cours des 21 jours qui suivent, l'embryon va se former dans l'oeuf pour qu'au final, que l'oeuf donne naissance. Maintenant, je vais vous parler des couveuses. Une couveuse, que les couveuses que nous avons utilisées sont des couveuses artificielles. Donc, la façon naturelle de faire naître un poussin, c'est quand la poule va couvrir son oeuf durant 21 jours. Donc, elle va être assise dessus. Nous, nous avons pris la couveuse électrique et la couveuse artisanale. La couveuse électrique est une couveuse que nous avons achetée et la couveuse artisanale est une couveuse que nous avons fabriquée. Nous croyons que la couveuse artisanale ne va pas en fonctionner, car il n'y a pas la chaleur et l'humidité qu'on sent. Nous croyons aussi que le fait qu'elle ne soit pas fermée provoquerait un risque élevé d'échec. Contrairement à la couveuse électrique qui réunit à la fois la chaleur et l'humidité constante, elle est fermée. Donc, ça augmenterait les chances de survie aux embryons. Maintenant, je vais vous parler des principaux matériaux, en commençant par la couveuse artisanale. Nous avons besoin de la couveuse faite artisanalement, de l'eau et des oeufs. Maintenant, pour la couveuse électrique, nous avons besoin de la couveuse du marché, des oeufs et de l'eau. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche ici présente. Maintenant, je vais vous parler du protocole. Le protocole, nous avons commencé par mettre une grille dans le fond de la couveuse et ajouter des rouleaux. Les rouleaux servent à faire tourner les oeufs sans que cela soit fait manuellement, donc nous les tournons nous-mêmes. Par la suite, nous avons mis de l'eau dans le fond de la couveuse et programmé la couveuse à 38 degrés Celsius. L'eau sert à avoir une humidité constante. Par la suite, nous avons ajouté les oeufs dans la couveuse et nous les avons vaporisées. Nous l'avons fermée et attendu 21 jours. À tous les jours, nous devions les vaporiser d'eau et mettre de l'eau dans le fond de la couveuse. Dans le cas de la couveuse artisanale, nous avons commencé par nettoyer le fond du bac, car s'il y avait des bactéries, nous devions le nettoyer afin que cela n'affecte pas la naissance du poussin. Par la suite, nous avons mis de la terre, un pot d'eau avec de l'eau, un thermomètre, un globe et une lampe. L'eau sert à avoir de l'humidité. Le thermomètre, à savoir à quelle température sera les oeufs. Et le globe de 30 à 40 watts sert à avoir de la chaleur. Nous avons ajouté les oeufs et à tous les jours, nous devions les tourner et ajouter de l'oeuf dans le pot. Après avoir terminé cette expérience, nous avons pu constater que seulement 1% est née dans la couveuse électrique et que dans la couveuse artisanale, aucun n'est née. Sur les 5 oeufs de la couveuse électrique, qui n'avaient pas fonctionné, 2% avait été moisie et 3% n'avaient juste pas fonctionné. À 6 h du matin, nous avons pu constater que le poussin avait percé la brèche externe. La brèche externe, c'est la première fois qu'il va pouvoir prendre une bouffée d'air. Donc, ça permet la respiration. Par la suite, il a percé toute la coquille jusqu'à 10 h 20 du soir. À 10 h 20 du soir, il est né et nous l'avons laissé 12 h 24 h dans la couveuse afin qu'il puisse sécher, car sinon, il aurait pu tomber malade. Nous l'avons mis dans un habitat adapté à lui le lendemain. Pour finir, la couveuse électrique a donné un seul poussin, tandis que la couveuse artisanale n'en a donné aucun. C'est qui les élèves qui participaient à l'Expo Science? Alors, cette année, on a nos élèves de secondaires 1, 2 et 3 Profils Monde qui ont tous eu un sujet à élaborer en Expos Science. Bonjour. Alors, nous, notre présentation, ça porte sur Tchernobyl. Donc, le 26 avril 1986, il y a eu une explosion au réacteur 4 dans Tchernobyl. Donc, ça a fait un gros nuage de radioactivité qui a traversé tout le globe. Puis, il y a des gens qui ont développé, à cause de la radioactivité, des cancers et des tumeurs qui ont pu mener à leur mort. Alors, Rose va expliquer comment ça s'est passé. Donc, en fait, lorsque les cellules des êtres humains aient touché par une dose de radioactivité, l'ADN risque de se briser. Parfois, l'ADN est correct et pas trop touché par les rayonnements posés par la radioactivité. Donc, la cellule peut se réparer comme il faut. Mais la majorité du temps, les cellules sont blessées. Ça peut causer des maladies, des tumeurs et des cancers. Donc, dans ce cas-là, c'est très grave. L'ADN des cellules humaines est difficilement réparable. Elle ne s'adapte pas facilement à des grosses doses de radioactivité. Alors que les cellules des végétaux sont vraiment plus fortes et capables de se reconstruire. En fait, chez les humains, la recette de notre ADN est fixe. Donc, ça ne change pas. Alors que chez les végétaux, leur ADN, la recette de leur ADN est vraiment adaptable. Donc, s'il y a une capacité... Dans le fond, les cellules végétales ont la capacité de se reconstruire suite à une catastrophe nucléaire. Donc, en plus de ça, les plantes sont capables d'utiliser la radioactivité comme un avantage. Et elles sont capables de s'adapter et de l'utiliser pour être radioactifs. Donc, bonjour. Je m'appelle Félix Jolie. Aujourd'hui, je fais l'exposition, ce représentation sur les avions, comment l'avion fait-il pour voler. Donc, pour les principes de vol sur l'aviation, nous avons les quatre forces. Ils se présentent nommés. Donc, nous avons la portance qui est faite à partir de l'aile. Les flux d'air qui passent en-dessous et au-dessus de l'appareil, des ailes, pardon, fait en sorte que l'avion monte. Donc, il y a aussi la traction qui est la force qui a été amenée par l'avion, par le moteur. Ensuite, les deux points les moins aidant, mettons, le poids, les traînées. Le poids, c'est les passagers, le cargo et les bagages. Il ne peut rien faire pour l'enlever à part de moins mettre d'essence. Ensuite, la traînée, c'est les vortex qui ont été créés à l'arrière des ailes qui vont tirer vers l'avion, vers le sol. Donc, ensuite, nous avons les types d'ailes. Donc, nous avons l'aile rectangulaire qui a été créée pour les avions légers, ultra-légers et les avions de construits amateurs. Ensuite, l'aile Delta qui est pour les avions de chasse, donc les MiG-28, les Alpha Jet et les avions superséniques comme les Concorde. Ensuite, l'aile en flèche, donc les avions commerciaux, type A-320, Boeing 737. C'est des avions qui ont été créés pour ça. Ensuite, l'aile elliptique, donc les anciens avions militaires, des Spitfire. C'est pas mal les... c'est quand même assez robuste, ces ailes-là. Et la levée de technologie, l'aile trapezoïde, des avions acrobatiques. C'est... l'aile est quand même assez rigide. Ça... ça peut pas vraiment casser facilement, ces ailes-là. Moi, c'est Marie-Félix. Et Alexandra. Et on va parler du multilinguisme. Donc, premièrement, sais-tu c'est quoi le multilinguisme? Non. Tu ne sais pas c'est quoi, alors on va te montrer c'est quoi. Donc, c'est... C'est parler plusieurs langues à un niveau fluide. Savez-vous qu'être multilingue, ça aide à prévenir les maladies neurodégénératives? Les personnes âgées qui parlent plusieurs langues ont moins de chances de développer des symptômes de démence sénile. Puis, en parlant de maladie, c'est aussi la maladie de l'Alzheimer et les cancers du cerveau, comme on connaît. Il y a aussi plusieurs avantages à être polyglotte. Donc, tu peux décrocher des emplois beaucoup plus facilement. Il y a des expériences sociales beaucoup plus ouvertes que tu vas pouvoir avoir en parlant plusieurs langues. Et tu vas pouvoir également changer le fonctionnement de ton cerveau de manière positive afin de changer ta personnalité. Du moment qu'on change de langue à l'autre, on change de personnalité. Donc, tu n'agiras pas de la même manière et tu ne penseras pas de la même manière en mandarin qu'en français. Parler plusieurs langues, ça va être aussi très utile pour communiquer. Exemple, si tu vas dans des grandes villes où tu fais des voyages, ça pourrait être très utile aussi. Et plus on parle de langues, plus ça est facile d'en apprendre de nouvelles. C'est une grande stimulation pour le cerveau de changer d'une langue à l'autre. Il faut être spontané pour apprendre une langue et vraiment se donner à l'intérieur. Il faut s'immercer dans la culture et parler avec des natifs, voire à même aller dans le pays. Il faut vraiment avoir un cerveau qui est prêt à acquérir une nouvelle culture et à s'ouvrir d'esprit beaucoup plus. Il faut aussi mettre de l'émotion, du plaisir et du contact en apprisant une langue plus facilement. L'air de Broca est utilisé pour s'exprimer à l'oral, ça fait que ça a été connecté à la bouche. Tandis que l'air de Wernicke, c'est charge de la compréhension d'une langue. On va utiliser surtout celle de Wernicke parce que c'est grâce à la compréhension qu'on prend ceux de s'exprimer. Ça serait la première étape pour apprendre une langue. Les serfs de Wernicke sont aussi beaucoup utilisés par le type de polyglottes ou les personnes qui parlent des langues. Surtout quand tes parents sont immigrés, tu vas être vraiment dans la langue, mais tu vas parler la langue du pays où tu es apporté. Donc, tu vas comprendre la langue que tes parents parlent entre eux, mais pas nécessairement être capable de la parler ou de la lire et de l'écrire. Il existe des cours, des applications, des vidéos et des sites gratuits ou payants pour apprendre des langues. Donc, tu n'es pas obligé de mettre de l'argent et d'investir pour apprendre une langue. Il faut vraiment être dedans et de vouloir. C'est beaucoup avec la détermination et la motivation qu'on peut apprendre une langue. C'est surtout comme exemple avec l'atelier de l'alternative. C'est surtout avec des projets et des activités. C'est surtout grâce à ça qu'on pourra apprendre plus facilement. Changer de langue à l'autre dans un même moment ou une conversation, c'est vraiment stimulant pour le cerveau. C'est comme un exercice et c'est vraiment bénéfique pour notre cerveau. Personnellement, en étant une polyglotte, je dirais le mandarin qui m'a pris le plus de temps et j'en ai encore à mettre pour. Quand tu prends une langue qui a un alphabète déjà basse à apprendre, pas comme le mandarin où chaque caractère est un mot, donc tu peux en apprendre des milliers de caractères, je dirais que ça va être beaucoup plus facile. Mais encore là, la grammaire est beaucoup différente de la note, ça va être encore plus à donner, mais ça vaut vraiment la peine. Est-ce que ça a été dur de trouver l'idée de projet, mettons? En vrai, c'est surtout Alexandra qui l'avait trouvée en premier. Moi, je me suis beaucoup intéressée parce que je trouve ça vraiment intéressant de voir tous les bienfaits que ça a envers le cerveau. Beaucoup de monde se met à juger le monde qu'ils en connaissent beaucoup, tandis que c'est une différence vraiment belle et importante parce que ça permet à plein de belles occasions. Moi, je pense qu'ici, avec ce projet-là, je voudrais montrer aux gens qu'il ne faut pas juste juger par la langue qui est parlée par la personne ou d'où elle vient. Je voudrais montrer aux gens que même eux aussi peuvent apprendre une langue différente. Il faut juste tout mettre dedans et que tu apprends la culture et la manière de penser. Combien de temps ça a pris pour monter le projet? Premièrement, on a eu des cours en classe pour trouver des textes et s'informer tout là-dessus. Et surtout, celle-là, on l'avait faite en classe, mais on s'est pris une pancarte chacune et ça prend beaucoup de responsabilités. Mais ça donne un beau résultat et on est très contentes de présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vous parler de notre exposition sur les bienfaits du hockey. Connaissez-vous ces bienfaits? Il y a deux types, niveau mental et psychologique et niveau physique. Au niveau mental. Au niveau mental, le hockey permet de diminuer l'anxiété, les dépressions, l'insomnie et le stress, ce qui est très beau pour un humain. Il permet aussi d'augmenter l'équilibre mental, ce qui nous permet de rester concentrés dans des problèmes. Au niveau physique, le hockey renforce les muscles et permet de rester en bonne forme physique. Avec l'entraînement hors glace, il améliore l'équilibre physique et le quartier, ce qui permet d'avoir un meilleur jeu sur la glace. Le développement moteur. En ce cas, lui, il joue beaucoup au hockey, fait qu'il a des poignées développées. Fait que, pourquoi il a des poignées développées? Parce que lui, il s'amuse à manier la rondelle avec ses poignées. Ça, c'est un outil que tu peux passer et avoir plus de facilité à manier la rondelle sur la glace. Le développement moteur, c'est plus la flexibilité des articulations. C'est comme ça. Fait que tu as des beaux poignées développées. En conclusion, nous pouvons affirmer que le hockey est peut-être un sport violent qui contient des commissures cérébrales et des fractures. Plein d'autres blessures. Mais il peut aussi aider plein de jeunes et des plus âgés à diminuer plein de problèmes mentaux et avoir une très bonne condition physique. Merci. Qui peut venir voir l'exposition? Alors, cette année, c'est les élèves principalement de l'école à qui on a permis de venir voir l'exposition à cause, évidemment, de la COVID et des restrictions sanitaires. Mais on a également invité les parents des élèves exposants lors du dîner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada